Moi je pensais bien faire. Quand je dis que j'ai quelque chose à dire, je veux aussi, comme je suis un enfant qui s'est battu pour s'en sortir, j'ai envie de porter ma voix au sans voix. Une belle artiste, Patumata Diawara. Qui explique aussi le caractère subi soudain de cette annonce et le fait qu'il n'ait même pas pris soin de prévenir le président de la République ou le Premier ministre. J'ai beau dire qu'il y a un manque de courtoisie là-dedans. La décision de quitter le goût là-dedans. Sa carrière, Gérard, ses états d'âme de Nicolas Hulot aussi, une égresse verte. Et puis demain au festival Les Galettes du Monde à Saint-Anne-d'Auvresse, c'est dans le Morbihan. Il y aura aussi une grande tournée d'octobre à décembre partout en France, notamment à Paris au Trianon le 11 décembre. Merci Émilie Madoyer. Voici donc les rythmes maliens. Moi j'ai la chance d'avoir une vidéo, des images vues des milliers de fois comme s'il fallait le voir pour enfin y croire. Début au-dessus, aidé par des associations. La jeune femme lance le site Nous Toutes Harcèlemons. Alors, vous avez une promo à nous annoncer ? Essence, diesel, électrique. C'est une création de longue date, 40 ans de vie de l'écologie politique, avec des hauts et des bas, et parfois plus de vagues de vaut. La rentrée commence avec une très bonne note. Et vous allez pouvoir gâter votre neveu. Alors, ben oui, un beau stylo, un classeur, et hop, un cahier en plus. Carrefour marketing. Voilà. Ta vélo vert. Présent. Ta vélo bleu. Présente. Mais qui veut bien s'occuper des enfants, si on en est là ? Qui délivre les permis, donc. Autant, en effet, sur un délai assez court, à savoir le deuxième semestre, je pense qu'il y aura, on va garder cette vague très positive. À tout moment, aujourd'hui, dans les transports en commun, vous avez l'impression, donc tu vois, c'est bel et bien un ressenti, l'impression que pour un non ou simplement un mauvais regard, vous pouvez aujourd'hui vous prendre un coup de poing. Cette catégorie 4, sur une échelle de 1 à 5. Résultat, un hôpital de la Sarthe ne réalise plus aucun avortement. Les associations s'indignent. Dans l'actualité également, Sébastien. La justice qui se saisit de l'affaire Nyssen, enquête ouverte après les travaux réalisés sans autorisation par la ministre de la Culture dans ses anciennes fonctions. Booba et Karis sont sortis de prison. Les deux rappeurs vont pouvoir attendre leur procès en liberté, mais sous un contrôle judiciaire strict. Pas trop pour la nature, ce sera dans un quart d'heure. Depuis le mois de janvier, la réponse donnée aux femmes qui souhaitent bénéficier d'une IVG dans cet hôpital est toujours la même. Elles doivent se rendre au Mans ou arrangées à 45 kilomètres de là, une situation qui est une atteinte au droit à l'avortement selon Macron. Un moment 2,30€ avec en plus 70% en avantage car. Forcément de véhicules, des femmes qui souhaitent accéder à l'IVG sans tenir au courant leurs proches. Ce qui est plus compliqué quand on n'a pas de moyens mobiles. Sachant que pour une IVG, il faut compter quand même au minimum 3 rendez-vous. Et ça peut être le parcours du combattant pour pas mal de femmes. Je ne peux pas compter un médecin à faire un soin qui est très contraire à son éthique ou à sa conscience. Le médecin a un devoir, c'est d'orienter la patiente vers un service où elle sera prise en soin. Pour le syndicat, le problème posé est avant tout celui de la désertification médicale. Ce monsieur fait preuve d'une très très mauvaise soin simplement. Il est venu, il a payé un accompte à la société pour qu'on puisse le livrer très rapidement. Mais je trouve qu'on a quand même beaucoup d'accumulation en ce qui concerne la même personne. François Zunifel, si on l'appelle pour aller faire un foot, il était toujours présent. Mais selon les sources proches de l'enquête, l'homme de 36 ans avait des problèmes d'alcoolisme. Récemment, il avait montré des signes de fragilité selon des amis d'enfance. La dernière fois que je l'ai croisé, il était un peu soucieux. Après sa séparation, en effet, il avait pris un peu de recul, on va dire un peu dans sa bulle. D'après les sources judiciaires, il avait fait l'objet d'une procédure pour apologie du terrorisme. 4,95 de kilos. Et là, cette année, on n'a pas vendu en dessous de 7,95 de kilos. Le moyen, il est de 30 euros. 30 euros avec des qualités, on n'a pas grand-chose. Tout a augmenté un risque. Et dans les allées du marché, les paniers de cours se sont loin d'être remplis. Une habitante du quartier souffle. Pour elle, difficile, avec de tels prix, de pouvoir consommer 5 fruits et légumes par jour. Ah non, non, oui, bien sûr. Mais, euh, ouais. Ça y est, rosé au pire blanc, mais surtout pas du rouge. J'ai une info sur le vin. Dr Alban. J'ai une info à la semaine pour toi, maintenant. Il ne faut pas boire plus de 5 verres de vin par semaine, parce qu'à partir du 6e, on perd 30 minutes de vie. Ah ben, là, 10 ans, j'en suis pas à 10 ans. Ouais, là, tu... Là, faut que tu finis un peu l'émission. Mais non, mais... Tu t'es allée chez le coiffeur ? Ah non, non, mais je veux consommer tout seul, oui. Et Laurence de Carcassonne, qui nous a lécrit 15 jours avant d'accoucher, avec un ventre énorme. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, vous n'êtes pas enceinte. Et que j'ai secroute. Mais ce qui est encore pire, c'est quand on n'est pas enceinte. Et qu'on dit ça à une femme. Non, ben, c'est pas très galant, mais ça arrive. Oui, ça m'était déjà arrivé. Oui, c'était Gaston, Raphaël. Mais non, 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 non. Mais quoi ça ? En tout cas, c'est incontestablement dans l'écologie. Et puis, vous aviez peut-être vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux. Felser, vous êtes aussi avec nous depuis plusieurs heures maintenant, vous qui êtes un ami de Nicolas... On se faire toute la première année. Bridge, sport de l'esprit. Bien sûr, et littéraire, et dans la vision du monde. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il y a réellement deux gauches, en fait. Une gauche qui a lu ce besoin ici. Écoutez, c'est pas une surprise. En permanence, il a fait des grands engagements aux Prédécisions qu'il voulait faire prendre avec sa démission. Un point sur Notre-Dame-des-Landes. Et cette gauche qui a préservé la pureté de ses dogmes sans les mettre au contact des mots... On ne peut pas entendre cette consultation. Comment te dire ? C'est le coup de H du bon Dieu. Oh, c'est pas ça ! C'est un plat sur la salle ! Et des clans d'un plan qui s'appelle le ministère de l'impossible. Les élèves ne sont pas traumatisés par cette rentrée décalée. Cela permet de commencer l'école plus tard, tous les jours, explique Sophie Pinet, la directrice. Au lieu de faire 8 semaines de coupure, on fait 6h30. Et dans l'année, on travaille 4 jours par semaine. Et au lieu de faire 6h par jour, on fait 5h45. Le fait de commencer à 9h au lieu de 8h30, c'est un réel effet. Si les enfants arrivent, ils sont réveillés, on peut attaquer tout de suite. Cela fait 4 ans que l'école a pris ce rythme. Il n'est pas question d'en changer. L'éventation des abonnements pour les transports en commun. La ville la moins chère, Limoges. En 1984, eh bien non. Le deuxième, plus chaud. Mais il y a vraiment, vraiment manque de fourrage. Alors d'abord, quand vous êtes agriculteur, vous avez l'habitude de dépendre de la météo. Parce que ça, c'est une de les constantes de ce métier. Donc, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Les aléas climatiques, ça fait partie du métier d'agriculteur. En revanche, et vous venez de le dire, ce qu'on constate, c'est des aléas de plus en plus importants et de plus en plus prononcés, marqués. Et ça a été le cas cet hiver avec des pluviométries exceptionnelles. Et peut-être qu'on se souvient encore des conditions d'inondation, de pluviométrie. Mais on a, depuis la fin juin, des conditions de chaleur et de canicule qu'on avait rarement vues, vous venez de le rappeler. D'ailleurs, il y a Bercy qui a confirmé que non, effectivement, il ne rétablirait pas cette fameuse demi-part fiscale. Franck est plongeur et cascadeur, surnommé Loulou, l'ange des Calanques. Vous venez à s'amoindrir, en tout cas à moins se revaloriser que par le passé. Raison de plus de préparer votre retraite, s'y prendre à l'avance, c'est aimé. Mais vous ne pas avoir le vertige, car son terrain de jeu se situe tout en haut des falaises, au cœur du bassif des Calanques. Sans accord, écrit Figaro, un exemple. Londres s'engage à ne pas procéder à des tests supplémentaires à seul lieu concernant la sécurité des médicaments. L'objectif est de ne pas ralentir ou interrompre l'approvisionnement en provenance de l'Europe. Le gouvernement britannique veut rassurer, on a pu lire dans la presse, que l'industrie pharmaceutique préparait des stocks de médicaments en vue du Brexit. Mais les faits critiques publiés par le gouvernement décrivent pourtant une réalité très sombre en cas d'échec des négociations, avec des conséquences pour les entreprises et les particuliers. Et notamment, le retour des contrôles douaniers obligera les entreprises à investir dans des hangars. La TVA sera de nouveau instaurée sur les petits colis en provenance du continent quand ils sont commandés par Internet. Ou encore un autre effet négatif à envisager en cas de no deal, les Britanniques installés dans l'Union Européenne perdront l'accès aux placements financiers qui leur assure une retraite. Attention, attention ! Je ne porterai que des vêtements spécifiquement autorisés par les services spéciaux des N.I.B. Vous vous conformerez à l'identité que nous nous attribuerons. Ah ! C'est pas possible ! Vivrez où nous vous le dire. C'est pas possible ! Désormais, vous n'aurez plus aucun signe distinctif tel qu'il soit. Ah ! Vous ne vous singulariserez en aucune façon. Non ! Le président américain est fragilisé par les démêlés judiciaires de deux de ses proches. Les pourparlers entre les États-Unis et la Chine n'ont rien donné, les négociations commerciales organisées à Washington se sont achevées hier sans accord. Les nouvelles taxes douanières de 16 milliards de dollars sur leurs importations, imposées de part et d'autre, restent en vigueur. L'Italie refuse de voir débarquer des migrants sur son sol. Une semaine après le sortage de 177 migrants par le navire d'Issioti, ils restent toujours bloqués devant le port de Catane en Sicile. Seuls les mineurs et les plus vulnérables ont eu droit de débarquer. Rome attend une solution européenne. S'il n'y a personne pour vous aider, vous pouvez avaler une tasse, c'est un demi-verre d'eau, vous remplissez vos poumons, vous vous loyez. OK ? Vous avez toujours envie de sauter, là ? Ça ne me débranche pas. Allez, ferme ! Voilà, super ! Il nage ! Oui ! Super ! Ne jamais sauter seul, sécuriser sa remontée sur la terre ferme, Loulou, le plongeur de haut vol, imagine qu'un jour, le parc des Calanques réservera un spot spécifique pour mieux encadrer cette discipline. Il ne faut plus être encarté ni militante. Et puis, la France insoumise de son côté est plutôt bien entourée. À l'université d'été qui se tient à Marseille, les intellectuels jouent un rôle de premier plan d'après le monde avec la présence, par exemple, du spécialiste de l'Amérique latine, Christophe Ventura, ou de la philosophe Chantal Mouffe. On va dans la presse également les rapports compliqués d'Emmanuel Macron avec les journalistes. Oui, c'est peu dire, et c'est le vanitifère qui nous plonge dans la macronie. Oh non, mais c'est bon ! Le moins que je veux, c'est juste que le gardien soit devant ce but, comme vous dites. Ne quitte pas, je vous passez la personne qui circule. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. D'accord, vous cherchez un gardien pour le foot ? Bah oui, pas pour les poules. Et pour les femmes, on essayait souvent de transformer la condamnation d'une peine de mort plutôt à perpétuité. C'est plus d'humanité. Qu'elles ne passent sous la guillotine. Et pourtant, une exception que vous avez retrouvée, c'est une femme. Elle s'appelle Germaine Leloy. Citadine SUV. J'ai toujours question. Pas de pub ! L'instant, tardique. On vient d'emménager. Alors, priorité numéro 1, ah oui ! Oh non, pas de pub ! Pas de pub ! Non, non, pas de pub ! La structure fragilisée par la polémique, elle juge évidente la mise en conformité de ces locaux annoncés par Acte Sud.